Et bien, morning good people, c'est Pino, bienvenue dans le Pinot Time, on est sur Summoner's War, les amis, nous avons un HOH qui est plutôt intéressant, nous avons Maurice, le maître des dés vent, c'est un monstre qui est pas, c'est pas le monstre de l'année qui va vous changer la vie, par contre c'est un monstre qui va pouvoir faire du skill up si vous avez tableau ou si vous avez le dark par exemple, qui est un petit peu jouable, complètement RNG mais un petit peu jouable, et puis si vous avez sinon les autres règlements, ça va vous faire du skill up, si vous l'avez déjà Maurice, pourquoi pas. Mais en soi, Maurice n'est pas si mal que ça, je m'explique, moi je le joue couplé à Kali et Konamiya, ça marche assez bien, ça permet de pouvoir jouer un petit peu. Au niveau des compétences, on a quoi ? On a lance 2 dés, bon déjà, lancer des dés, c'est le nom du skill, lance 2 dés et attaque 2 fois la cible ennemi, ça accorde un effet selon le nombre que tu obtiens pendant 2 tours, si tu arrives à avoir un 4, tu empêches la récupération, DPV, un anti-heal, si tu arrives à avoir un 5, tu as un break def, si tu arrives à avoir un 6, ça augmente la chance de coup glancing pendant 2 tours. Et si on fait un double, on rejoue. Très important le fait que si on fait un double, on rejoue, parce que son passif peut nous aider dans ces moments-là. Le skill 2, ça lance 2 fois les dés pour attaquer tous les ennemis, donc là on attaque 2 zones, si on fait plus de 7, on étourdit pendant 1 tour, si on fait moins de 7, on met un slow pendant 2 tours. Pareil cette fois-ci, si on obtient un double, on rejoue. Et son passif, si on a un allié qui est mort dans l'équipe, en gros, il va lancer au début de son tour, 2 dés au-dessus de sa tête. S'il les défend un double, ça reste tout le monde, en fonction du nombre qu'on a eu, plus le chiffre est grand, plus les points de vie seront grands sur les monstres. Et si on rate le double, ça s'arrête là. Et donc du coup, on prie qu'on arrive à faire un double sur le skill 1 ou sur le skill 2. À l'heure actuelle, il a un leader skill d'ailleurs, de 40% de précision pour les monstres dans l'arène. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas très fan, mais pourquoi pas en soi. Ça peut être intéressant en fait, ça peut être intéressant, mais là comme ça, je préfère le jouer personnellement en GVG couplé à Kali et Konamiya. Voilà ce que je fais. Ce choix-là, je le trouve plutôt bien. Moi, j'ai choisi de ruiner Maurice, parce que ça fait un moment que je le joue déjà. J'ai eu la chance de l'avoir, il n'est pas skill-là, mais j'ai quand même eu la chance de l'avoir. J'ai eu la chance de l'avoir et du coup, je le joue en Violent Protection en vitesse PV. Les runes sont quand plus doux, je n'ai même pas maxé ces runes, parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai pas vraiment ressenti le besoin. Même si je pense qu'il faudrait que je l'accélère et que je lui mette encore plus de PV et de défense. Mais en gros, voilà, il est en vitesse PV-PV en Protection Violent pour pouvoir aider à la survivabilité de l'équipe dans la globalité. Je le joue couplé à Konamiya qui, après ce FRR, est devenu un petit peu useless, le mien. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Il est en PV précision, le mien. Et je joue aussi, du coup, très souvent, j'aime jouer Kali avec ces deux monstres-là. Kali qui est ruiné comme ça, en Broken Lame Combat, pour augmenter un petit peu les dégâts, pour faire le maximum de dégâts des premiers tours, pour essayer d'éliminer une menace. Donc voilà, au niveau de ce HOH, Maurice, c'est un monstre très 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 RNG. On ne peut pas se dire, à chaque fois qu'il va jouer, il va faire son double, il va faire son truc. Tout peut bien se passer, comme tout peut très très mal se passer, en fait. Le côté RNG des maîtres des dés les rend pas spécialement vraiment jouables. On a plutôt du mal, un petit peu, à les sortir. Et on va les sortir quand on sait que les ruinages sont tellement bons dessus qu'on va pouvoir les sortir en RTA, en GVG, en arène, ces choses-là, sans trop de soucis. Mais avant ça, quand on a des ruinages un petit peu vite fait, comme le mien, en fait, le jouer en RTA, ça va être compliqué. Le jouer en siège, ça va être un petit peu compliqué. C'est un petit peu trop RNG, en fait, pour être sorti quand on n'est pas late et qu'on n'a pas des runes complètement dingues. L'autre monstre, je l'adore. On va être honnête. Je vais être honnête clairement avec vous. Ce monstre-là, je le trouve oufissime. Pouvoir rez. Pouvoir mettre un breakdif de zone. Pouvoir mettre un slow de zone. Pouvoir mettre du breakdif sur son skill 1. Ou alors un anti-heal. Enfin, moi, je trouve ça ouf, quoi. Mettre un glancing anti-heal. Je trouve ça vraiment fort. Du coup, j'aimerais bien essayer de le essayer. Je n'ai pas trop vérifié si j'avais des trucs. Je sais qu'on a des trolls, mais peut-être qu'on peut essayer de le sortir quelque part. Ça ne va pas marcher. C'est plutôt dommage. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre... Ah, on pourrait essayer de le sortir là. Ah, on va essayer de le sortir là, tenez. Qu'est-ce qu'on va faire en haut ? Voilà, on va mettre Prat, tout simplement. On va mettre Prat et on va essayer de se faire l'équipe. Et puis, en bas, du coup, on va se mettre ma petite équipe. Je mets Kali en lead pour avoir le lead de Tokrit. Ce qui permet d'être plutôt bien. Maurice, je crois qu'il est après. Voilà, le petit Maurice. On va le mettre comme ça. Et on va se mettre Konamiya, qui est un peu lent. Donc, c'est possible que ça faille. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que je fais avec ces équipes. Venir éliminer tout de suite une menace, ça peut sauver la vie. Ça peut clairement sauver la vie. Je pense qu'on va essayer de tuer Feng en premier. Ou alors Beta ou Rika. Je ne sais pas. Je ne sais clairement pas du tout ce qu'on va essayer de faire. Mais ce n'est pas grave. On va essayer. Et je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je le joue. C'est un mance que j'adore. En fait, il est complètement RNG, c'est vrai. Mais je trouve ça bien. Pouvoir poser des debuffs, ces choses-là. Je trouve ça top, top, top. OK. Ou ça, c'est normal qu'il joue en premier. Mais on vient essayer de cut. Ouais, on va essayer de stun. Du coup, dommage. On va se mettre peut-être le Revenge. On va se mettre le Revenge stat tout de suite. Tant pis. On va essayer de tenir comme ça. Donc, il ne pourra pas prendre tous les debuffs que j'avais besoin et qu'il prenne. On va tenter le stun. C'est plutôt dommage. Ah, par contre, elle ne se prive pas de nos stuns. Ça, par contre, ça ne le fait pas. On va essayer de la stun. Oh, la stun qui ne passe pas. Sérieusement. OK. C'est le maudit bouclier qui est de retour. Donc là, du coup, on ne va plus faire du tout de dégâts parce que je n'ai pas de buff. Je n'ai pas de buff attaque. Donc, du coup, au niveau des dégâts, on n'est pas très, très bien. On n'est pas très, très bien. OK. Le break def peut-être ? Le break def est passé. Très, très bien. Ouais. Ou ça, tu arrives un peu en retard pour faire ton skill. Ah non. Tra ne joue pas. Donc, non. Finalement, tu n'arrives pas si en retard que ça. Tu es plutôt bien. Tu es plutôt bien. On va se mettre le petit Revenge style. Elle, The Clean, c'est plutôt classique jusque-là. OK. Pra. Pra était stun, du coup. Eh bien, je n'ai pas mon spell. Super. On va essayer de lui faire du dégâts bruts. Clairement, je n'ai pas trop, trop, trop le choix. OK. Il ne faudrait pas trop qu'elle rejoue. Inversé. Très bien. Comme ça, ils vont tous prendre un peu de dégâts. Et nous, on vient essayer de tuer elle. Pas de tonne. Pas de tonne. Ah, le tonne qui passe. Sérieusement. Ça, c'est dommage. Ça, c'est plutôt dommage. On va essayer un stun au cas où. On peut peut-être tuer Rakan. À travers le bouclier. S'est-on jamais. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. OK. On arriverait peut-être à casser le shield. Ah non, mais la mincebilité, j'avais oublié. J'avais oublié ce petit détail. Ce petit détail qui fait que couplé à Rakan, elle est plutôt forte, finalement. OK. On s'est débarrassé, de toute façon, de Rakan. On va essayer d'inverser une nouvelle fois le tout. On n'a pas eu de stun cette fois-ci. Dommage. Mais bon. Là, j'ai envie de voir le SQ. La team Kali va fonctionner comme j'ai envie. Parce qu'habituellement, je perds Kali. En fait, je perds Kali assez rapidement. Parce que le monstre que j'essaye de retirer, c'est le monstre qui est susceptible de me tuer Konami. Donc là, ça serait Feng Yang. Donc en vrai, je ne devrais pas me prendre la tête et tuer Feng Yang. Et faire ce que j'avais imaginé de base. Hop. On va essayer ça. On va se mettre... Oh. Où ça ? Où ça ? Comment ? Où ça ? Voilà. OK. Là, c'est bon. Non, le breakdif a mis du temps à passer. Hum. Petit proc de Juju. On aime toujours ça. OK. C'est parti. Donc là, la team classique. Je donne le tour à Kali. Kali vient one-shot une menace. Je serais tenté de one-shot ça. Cela dit, on pourrait perdre à cause de ça. On va one-shot Rika. On va essayer de one-shot Rika. Clac. Donc là, le petit buff, comme d'habitude. Là, nous, on va simplement... Donc là, on a fait 6 et 4. À cause du... À cause des debuffs. À cause du build, en fait. On ne peut pas poser grand-chose. Là, on va pouvoir... Ah non. On va essayer de poser des debuffs. Un 3. Donc là, on était sûr de rien poser du tout. On va faire quoi ? On va faire un... Est-ce qu'on se soigne ou pas ? C'est un peu ça. On va soigner, tant pis. Et on va essayer d'éliminer tout de suite L. Voilà. Ici, on vient essayer de mettre les debuffs. Oh, on a fait 6. Le glancing est passé, effectivement. Plutôt cool. Plutôt cool. On va se mettre le buff de vitesse pour pouvoir... Ah, c'est sur L. pour pouvoir refaire jouer parce que Konamiya va prendre tarif, clairement. On vient essayer de poser des debuffs. Donc là, on a le choix. On va pouvoir poser ou un breakdef ou du slow, si je me rappelle bien. Non. Étourdir ou mettre du slow. Donc là, du coup, on va essayer d'étourdir pour faire en sorte que Kali... C'est peut-être risqué de jouer... Non. On va essayer d'étourdir. On fait les oufs. Il y a un 6. On a Sten. C'est énorme. C'est énorme. Mais bon. Oh non. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est moyen. Parce que du coup, on ne va peut-être pas crit sur le panda. Ah, si, c'est bon. Easy. Easy. Voilà. Après, en gros, c'est du... C'est du take a time. Jusqu'à ce qu'elle veuille bien grèser encore quelqu'un. La petite bêta. Mais voilà. En gros, on va prendre un peu notre... Vous avez vu le nombre de fois où il rejoue ? C'est incroyable. Dès qu'il est en violent, ce monstre ne fait que jouer tout le temps. Je l'adore. Je l'adore. Il est ouf. Ce monstre est dingue. Est-ce qu'on tante le Sten ? J'adore. C'est clairement RNG. Mais vraiment RNG. Mais j'adore ce monstre. C'est oufissime. Bon, le mer ne fait peut-être pas beaucoup de dégâts non plus. Il faudrait peut-être que j'évolue un petit peu les dégâts. Mais voilà. Là, on vient de faire un Feng Yang, Beta et... C'était qui à droite ? Rika. Plutôt cool. Il est peut-être bien fait, du coup, d'éliminer Rika au tout début. Ce qui nous a permis de ne pas prendre de dégâts sur Maurice. Et du coup, si on perdait un monstre, Maurice aurait peut-être eu la chance de faire un double au-dessus de sa tête. Dès qu'on a quelqu'un de l'équipe qui meurt, on a Maurice qui vient essayer de rez. C'est ce qui permet à l'équipe de rester en vie. Moi, personnellement, j'adore Maurice. Je vous le dis. Moi, j'adore Maurice. Je trouve que c'est un monstre qui vaut vraiment le détour, qui vient poser des debuffs. Je vous le rappelle, on a la possibilité de poser un anti-heal, un break-deaf et un glancing sur le 1. Et on a la possibilité de mettre un stun ou un slow sur le 2. Et ces deux zones, si vous faites un double, c'est pas mal, ça. Si vous faites un double, vous avez la possibilité de rejouer. Si vous rejouez et que vous avez un monstre qui est mort dans votre équipe, vous avez vu le nombre de fois qu'il a joué ? Je crois qu'il a proc trois fois. Trois fois d'affilée à un moment. Et je pense qu'il a proc avant et je n'ai pas trop relevé non plus. Et ensuite, on a la possibilité d'avoir un double qui s'affiche au-dessus de la tête, de faire raise nos amis. Et ensuite, on vient faire des dégâts et ainsi de suite. Quand il raise, les cooldowns ne sont pas à zéro. Il raise avec les cooldowns au moment de la mort du monstre, simplement. Donc du coup, si vous étiez en train de faire un combo, il vous reste juste de remettre votre buff attaque peut-être sur votre monstre pour pouvoir venir one-shot une nouvelle fois, une menace, et ainsi de suite. Donc voilà, moi, Maurice, personnellement, je suis plutôt content de ce HOH parce que je vais pouvoir le skill-up ou alors peut-être passer son frère aux 6 étoiles. Je ne sais pas encore, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je vous conseille tous vraiment de le farmer. C'est un monstre qui vaut la peine d'être joué, qui est RNG, encore une fois, je me répète, je le sais très bien, je me répète là-dessus, mais qui est RNG, mais qui vaut quand même le détour. Et je pense que ça va vous faire un monstre supplémentaire qui reste. On n'est pas forcément obligé de jouer tout le temps brillant, du coup. Et en PVP, pouvoir mettre des debuffs, autant de debuffs avec 2 skills, je trouve ça fort. Personnellement, je trouve ça fort. Après, je pense qu'il y a peut-être un runage plus adapté. Il faut peut-être le rendre un peu plus rapide. Il faut peut-être réfléchir un petit peu dessus. Moi, personnellement, je préfère en vitesse PVPV. Aller chercher des sub, peut-être maintenant attaque ou autre dessus. Ça peut être intéressant. Le protection, c'est juste pour la survivabilité de la team, vous avez vu. Grâce à ça, on n'a pas perdu Konami au tout début. S'il avait eu un proc, peut-être qu'il n'aurait plus de points de vie ou autre. Mais au moins, j'aurais peut-être pu le rez ou autre derrière. Le but, moi, c'était qu'il ait pas mal de points de vie. Donc, pas assez, clairement, on est d'accord. Quand on voit les stats qu'il a, il n'a que 12 cas supplémentaires. Ce n'est pas énorme. Il en faut quand même un petit peu plus. Mais je pense qu'aux alentours des 200 de vitesse, aux alentours des 30k HP, aux alentours, au-dessus des 1000 de def, je pense qu'il peut être pas mal. Et qu'il peut tanker plus qu'on se croit, en fait. Plus qu'on croit, pardon. Et donc, du coup, à mon avis, avec pas mal de vitesse, il peut être encore plus rigolo à jouer. En tout cas, je vous encourage vraiment à farmer le HOH. Gardez-en un. Peut-être qu'un jour, vous voudrez jouer avec des monstres un peu plus RNG. Peut-être vous amusez avec ça. Ça peut être cool. Si vous avez son frère Dark et son frère Light, ça peut être intéressant à jouer. Ça peut être intéressant à skill-up. Pour une fois, je ne vois pas un HOH directement comme du food ou du skill-up. Je le vois là comme un monstre qui peut être complètement joué. Et l'ayant monté, je suis plutôt satisfait de ce que ça donne. Je ne le trouve pas, tableau. Il est là. Le Light est pas mal. Le Light est pas mal. Le Dark, son skill 3 est plutôt intéressant. Mais ça reste très, très, très RNG. Plus que Maurice. Clairement, plus que Maurice. C'est en fonction du chiffre qu'on va faire, qu'on va baisser les points de vie. C'est un peu compliqué. Après, il a les mêmes skills. Mais son 3 est un peu plus dur à jouer si ça se passe mal et que ça fait un petit chiffre. On est plutôt mal. Vous voyez un petit peu. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Maurice, farmez-le. Le HOH n'est pas dingue. Mais c'est un monstre qui va vous faire rigoler. Et qui peut retourner une game s'il proc bien et qu'il arrive à rez. Vous allez pouvoir faire des fights plutôt rigolos. Et couplé à Kali et Konamia. Franchement, il vaut le coup. Donc voilà. Je vous encourage vraiment à le farmer les amis. Bon HOH à tous. C'était mon petit avis comme ça sur Maurice. que je trouve plutôt bien. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Meneurs War. Prenez soin de vous. Avez-vous plaisir sur le jeu. Parce que vous savez que c'est le principal. Et on se revoit très bientôt en live, bien entendu. Et sinon, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada